On est ravis de vous accueillir, c'est pas le cas de tout le monde, voici Morgane Cadignan. Et Morgane ne vous aime pas. Non, Roche Dizem, je ne vous aime pas, même si, lors d'un dîner, il n'y a pas longtemps, avec mes copains, on jouait à « Et toi, tu serais qui ? ». Et j'ai dit « Moi, si j'étais un homme, je serais Roche Dizem ». Voilà, ça ne changera pas votre vie de le savoir, mais ça changera ma journée de vous le dire. Alors que, soyons honnêtes, si j'avais été un homme, j'aurais été capitaine d'un bateau vert et blanc avec lequel j'aurais fait naufrage à la sortie du port et fin de l'histoire. Cette fois-ci, Roche Dizem, on vous retrouve dans une comédie romantique, légère, édulcorée, coup de foudre à Fort-de-France. Eh ben non, évidemment, évidemment, non, scandale, enquête sur un scandale d'État. Ah ben, il y a enquête et scandale, donc c'est clairement pour vous. C'est vrai que dès qu'il y a une quelconque anguille sous une quelconque roche dans un film, vous êtes toujours le premier à vous méfier un peu. Je pense que le point commun dans pas mal de polars français, c'est Roche Dizem qui prononce la phrase « Attends, il y a un truc pas clair ». D'ailleurs, votre filmographie, je crois qu'il n'y a pas un film qui se déroule en plein jour, quoi. Je vous le fais. Attends, il y a un truc pas clair. Mais oui, voilà. Mais c'est vrai. Pour moi, Roche Dizem, il a souvent la main sur le capot d'une bagnole en train de comprendre que quelqu'un se fait enculer quelque part. Voilà, bon, si la bagnole est garée devant le dépôt, faut pas enquêter très très loin. Et un barbecue l'été entre potes, je vous imagine vraiment comme ça. Tout le monde est content, on choisit sa petite sauce Benedicta au calme et d'un coup, vous allumez une clope en disant « Attendez, une minute, on n'avait pas acheté de pilon de poulet, là. » Et tout le monde, « Putain, Roche Dizem, tu fais chier, merde. On passe un bon moment, arrête. » Ou alors, dans vos films, vous cherchez toujours à obtenir la justice et rétablir la justice derrière des lunettes fumées. Ça, je peux vous dire que c'est très classe. Parce que Daniel Outeuil, il a des lunettes fumées et rien à foutre de démanteler des mensonges d'État. Il chante de la poésie, donc. Dans ce film de Thierry de Peretti, vous incarnez un ancien infiltré des stups, bien sûr, parce qu'à gens des stups, ça suffisait pas. Il faut justifier cet air soucieux dans ce blouson de cuir. Il est infiltré pour démonter un trafic d'État. On cherche 7 tonnes de cannabis disparus, 2 heures de film, alors qu'il suffisait clairement d'ouvrir le tiroir de ma table de nuit. Moi, j'ai envie de jouer avec Roche d'Izem pour dire des phrases comme « Berthelot, innocent, ça fait des années qu'il fricote avec le Premier ministre pour obtenir des laissés-passer. Vous êtes naïf, maître. » Alors qu'en vrai, mes dialogues sur le film, ça sera « Et voilà les deux cafés, bonne journée ! » « Allez, fin de journée pour Muriel ! » Puis après, vous monteriez dans une voiture, on vous verrait ouvrir la boîte à gants et dedans, il y aurait un flingue. Parce que dans la boîte à gants de Roche d'Izem, il n'y a pas un kleenex, un vieux kleenex usagé et un CD dans la barrière. Il y a un flingue, pas parce que vous êtes corrompu, mais parce que vous avez reçu des menaces de qui, je ne vais pas vous raconter tout le film, tant qu'il y aura des scandales et des mensonges dans les hautes sphères de l'État, il y aura des films à faire dessus. Je crois qu'on a encore quelques belles années de cinéma devant nous. Merci Morgane Kadine.